... Informé sur l'actualité nationale et sous-régionale. ... Allez, 6h45, tu es en deux secondes dans ce studio. Tomo Traoré avec moi. Tomo, bonjour, bon arrivé. Bonjour Kamal, bonjour Joséphine, bonjour. Il y a un gros coup sur le dialogue politique, Tomo. Oui, 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 oui. Effectivement, il faut les dire. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, Kamal Touré, sur cette actualité. C'est quand même l'actualité qui défaut la chronique. C'est l'actualité qui fait parler depuis ces dernières 48 heures. D'accord. Alors, le président de la transition a pris un décret, pour une fois, pour signifier dans un décret qu'il met en place un cadre de dialogue inclusif, un cadre de dialogue interguinéen, longtemps réclamé. Parce que c'est le terme, longtemps réclamé par la classe politique. C'est d'ailleurs la pomme de discorde entre Doumbouya et le quatuor des coalitions politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, pas plus tard qu'hier, Bernard Gourmou, lors d'une rencontre qui n'avait rien à voir avec le cadre de dialogue politique, a quand même émis encore le souhait, a quand même souhaité à ce que les Guinéens se retrouvent, a quand même appelé à l'union sacrée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant ce temps, ce quatuor des coalitions politiques se retrouve et sort une déclaration. Dans la déclaration, la Corée, la NAD, le FNDC politique, et que je sais encore, le RPG à cancer et à bien, disent ne pas se reconnaître dans ce cadre mis en place par le président de la transition, mon ami Doumbouya. Ils disent, ils réclament un cadre de dialogue où ils seront en face du CNRD et du gouvernement. Parce que le cadre, le décret qui a été pris, il dit que, clairement, que le Premier ministre va mettre en place, n'est-ce pas, des facilitateurs nationaux qui vont échanger avec les partis prenants, notamment les partis politiques et acteurs de la société civile qui ne viendront prendre pas à ce cadre-là. Mais ce quatuor, RPG à cancer, On ne se reconnaît encore pas là-dedans. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Donc, ils rejettent catégoriquement ce cadre de dialogue, cette main tendue de Mamadi Doumbouya. Donc, notre cadre de dialogue qui a été annoncé en faveur, le Premier ministre a dit dans la déclaration avant-hier soir que le cadre va s'ouvrir à partir de la semaine prochaine et qu'à moment où on parle, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ce cadre soit mis en place. Donc, notre cadre de dialogue, comme tu l'as dit, prend un gros coup de massue et c'est, en tout cas, préjudicial pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Au moins des faits, au moins où on parle, ceux que vous ne savez pas, on s'est tués à un moment. Mais après, de l'autre côté, il faudrait que les uns et les uns le fassent dans la concession. Je finis rapidement. Ils ont leur raison, Kamal. Non, ils ont leur raison. Mais au moins on s'est bougé un tout petit peu. Oui, on s'est bougé un tout petit peu. Il ne faut pas être exigeant sur tout. À un moment donné, il faut penser à la guinée. Je comprends. Je laisse mon avis. C'est vrai que oui. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça bloque l'élan du processus. En effet. Ça va quand même mettre les bâtons dans les roues de la démarche de Bernard Goumou. Il a quand même la volonté. Comme je le disais tantôt, dans une rencontre qui n'avait rien à voir avec le cadre hier, il a appelé les opérateurs économiques à se réunir. Parce qu'à un moment, il y a quand même une décennie. On a l'impression qu'il est de bonne foi. Effectivement. En tout cas pour cette foi. La chambre de commerce n'était pas mise en place. N'est-ce pas ? C'est Bernard Goumou, quand on l'a nommé à la tête du ministère de commerce, qui s'est battu et qui a mis en place. C'était impossible quand même. Parce qu'on n'y pensait même pas qu'on pouvait avoir une chambre de commerce. Plus d'une décennie, on n'avait pas ça en Guinée. Donc, il a pris l'exemple sur ça pour dire que c'était difficile de mettre en place ça. Et en six mois, on a pu faire des résultats concluants. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça pour faire de ce dialogue-là une réussite. Mais notre dialogue prend un gros coup de massue. Mali Doumbouya ne prend pas aujourd'hui au 70e anniversaire du Mali. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, le sommet extraordinaire qui va se tenir les heures qui suivent, Ambalo a été clair là-dessus. Les 36 mois ne sont pas négociables avec la CEDEAO. On en parlera parce qu'on va s'intéresser à la géopolitique ce matin. On a dit Doumbouya à Conakry que 24 mois, on a dit Doumbouya aurait accepté ce qu'il a dit à nos confrères de France 24 et RFI et que ces 36 mois sont non négociables. Ousmane Gawal Diallo sera ce soir chez nos confrères de France 24 pour certainement répondre à cette sortie d'Ambalo. Parce qu'il est l'invité de France 24. Et notre docteur Moïd Sanakuyaté est aujourd'hui, on apprend qu'il est en Istanbul. On l'avait annoncé à un moment donné, qu'il partait rencontrer les autorités turques pour le retour d'Alpha Kondé. Donc beaucoup de choses comme ça qui viennent se mélanger à ce cadre de dialogue qui prend un coup, je pense qu'on aura le temps de revenir sur tout ça dans 12 millions de procureurs. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la Fédération Malique Guinée, une alternative à deux.